Paris a payé une somme, on se rappelle, pharaonique pour faire venir ce joueur au PSG. Alors que les prix montent à vive allure, que les plus grands clubs s'arrachent des pépites promises à un grand avenir, ou bien que les plus grandes écuries s'offrent les services de stars mondialement connus pour des sommes astronomiques, on peut alors prendre du recul à tout cela les amis et se poser cette question. Comment établit-on la valeur marchande d'un footballeur ? Je vais répondre à cette question qui me semble très intéressante dans ce premier décryptage appartenant à cette toute nouvelle série que j'ai nommée Info du Foot. Les amis, il faut savoir que l'établissement de la valeur marchande prend en compte 5 facteurs distincts. Tout d'abord, le premier facteur s'agit du poste occupé. En effet, un gardien ou un défenseur se vend en moyenne beaucoup moins cher qu'un joueur de champ. Par exemple, des gardiens comme Kepa de Chelsea ou Alisson de Liverpool ont fait l'objet de transactions dépassant les 60 millions d'euros, ou bien des défenseurs comme Van Dijk et Maguire. C'est honteux ! Les deux défenseurs les plus chers au monde ont été achetés à CAC plus de 80 millions d'euros. Ces sommes n'égalent pas celles des joueurs occupant des postes offensifs comme Neymar, 222 millions d'euros, Mbappé, 180 ou encore Coutinho, 150. Ainsi, lors de l'attribution du ballon d'or, les récompensés sont la plus grande partie du temps des joueurs de champ. Comme le dit le proverbe, le foot c'est avant tout de marquer des buts avant de s'en prendre. Le second facteur est l'âge du joueur. Plus un joueur est performant et jeune comme Kiki ou Jojo, plus sa cote est élevée. La raison est simple et logique. Un sportif d'une petite vingtaine d'années a une marge de progression bien plus élevée que celle d'un trentenaire. Le club qui achète le joueur peut alors espérer qu'il s'améliore et réalise ainsi une plus-value lors d'une éventuelle revente. Par exemple, Transfer Market évalue Jadon Sancho à plus de 100 millions d'euros ou bien Kei Avertz à plus de 90 millions d'euros. Le troisième facteur est le statut et les performances du joueur. Par exemple, un sportif sélectionné en équipe nationale coûtera logiquement plus cher que celui qui n'a pas été retenu. Mais les performances individuelles et collectives sont également analysées et évanuées par les clubs. Pour un joueur offensif, les statistiques individuelles comme les buts et les passes décisives sont scrutées attentivement. Et pour les gardiens de but, ce sont les clean sheets qui y sont pris en compte. De plus, quel que soit le poste occupé, le nombre de titres remportés est une information très importante. L'avant-dernier facteur est la durée du contrat, un critère on va se le dire purement administratif auquel on ne sange pas forcément dès le début. Plus on approche de la fin du contrat entre un joueur et son club, moins le sportif vaut cher sur le marché. A l'inverse donc, un joueur acheté récemment sera plus difficile et coûteux à déboucher. Toutefois, rien de pire ou de mieux que de voir un joueur de qualité quitter le club sans rapporter le moindre centime d'euros. Enfin, le cinquième et le dernier facteur est le volet marketing. En effet, le poids de l'extra sportif est croissant depuis quelques années. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont bien plus que de simples joueurs de foot. Ce sont des stars avec un public propre. Cela fait dès lors grimper leur cote sportive et marketing. Ces stars du ballon rond sont en partenariat avec de très grandes marques pour des contrats en or. Ainsi, le terrain compte prioritairement mais la valeur marketing et médiatique prennent une place fortement imposante sur le prix d'un joueur. En résumé, il faut prendre en compte ces 5 facteurs pour établir la valeur marchande d'un footballeur. Mon ami, on arrive au terme de cette vidéo assez originale. J'espère que ce décritage t'a plu et qu'il t'a été utile pour mieux comprendre le football d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement et de commenter la vidéo. Voilà, tout cela m'aide énormément. Et puis si tu as un peu de temps, si tu ne sais pas trop quoi faire, n'hésite pas à me soutenir totalement gratuitement en regardant quelques courtes pubs sur ma page Utip. Le lien est dans la description. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501